on va passer à la création du moment parce que pendant la crise la création continue vous lancez une nouvelle collection de veramax une collection veramax londres pour quelles raisons d'où est venue cette idée et pourquoi londres déjà on voulait que cette pièce puisse avoir une rayonnement plus international donc ça ça passe nécessairement par du cours légal donc là toujours avec un des pays avec lequel on a de bonnes relations là c'est le cas de gibraltar on a décidé de faire un cours légal avec gibraltar donc ça ça commence avec la veramax il y en a une dans très peu de temps prochainement qui va sortir aussi et dont on parlera un petit peu plus tard aujourd'hui voilà on s'intéresse plutôt à cette petite pièce de un dixième danse donc voilà un dixième danse à 3 grammes virgule 10 21 millimètres de diamètre plutôt fine bon voilà c'est une pièce en or d'un côté on a les armoiries de gibraltar et de l'autre côté pour les deux premières pièces de la collection qui en comptera six sur londres on va voir donc tower bridge voilà qui est un des monuments les plus connus de l'onde c'est aussi d'ailleurs le pont le plus connu au monde et la deuxième c'est la relève de la garde qui est un événement quotidien qui est en soi un monument du patrimoine anglais puisque ce sont ces deux soldats qui se relaient pour devant buckingham pour garder buckingham alors c'est aussi un projet artistique parce qu'il y a d'abord des photos au départ et puis après il ya le designer une pièce à une histoire et même celle là est une histoire alors que c'est une pièce tout à fait contemporaine et récente puisqu'elle elle sort dans quelques jours une pièce telle que la vera max qui est donc une pièce qui est la fois sécurisé une pièce que on achète pour épargner pour investir on la veut aussi pièce de collection c'est à dire que c'est une pièce qu'on va acheter parce qu'on va la trouver belle intéressante et comme nous on sait les faire en petites quantités tout en ayant des prix à peu près corrects par rapport au poids qu'elle peut avoir et nous les coûts que ça représente c'est une pièce qu'on va pouvoir donc collectionner et on sait qu'après il n'y en aura plus donc on essaie d'en faire dès le départ plutôt très belle très appétante et donc c'est pour ça qu'on apporte un soin assez précis pour cette pièce qui se veut populaire n'enlève pas quand même de qualité sur le plan du design donc on a notre designer habituel eric canadien que tout le monde connaît dans l'univers vera valor puisque c'est lui qui a designé quasiment 100% de toutes nos créations les photos on a fait un reportage photographique à londres pour ne pas avoir cette problématique peut-être d'avoir les photos d'un tiers qui pourrait susciter des problèmes de droit ou quoi que ce soit on s'est dit on va faire le job jusqu'au bout même les photos c'est nous qui qui les prenons parce que c'est notre notre projet c'est notre travail ensuite on a négocié que cette pièce puisse être dans un contexte sécurité c'est à dire que c'est une pièce on ne sait pas nous la lancer ça ne nous intéresse pas si on n'est pas capable de la sécuriser au maximum pour que chez vous vous ayez une pièce déjà dont vous soyez certain de l'origine qu'elle vienne bien de chez nous qu'elle soit bien en or et que c'est même une pièce si elle vous était volée potentiellement vous ayez plus de chances qu'elle soit retrouvée c'est se retrouver dans un recel donc qu'est ce qu'on a mis sur la vera max pour ceux qui connaissent déjà les vera max savent de quoi je vais parler mais je vais le rappeler donc déjà il ya notre système de prof tag donc qui est en fait ce code à bulles qui est unique pour chaque produit sur lequel on le place donc il ya en fait un système de polymère dans lequel des petites bulles se sont développées de manière complètement aléatoire notre partenaire qui crée les prof tag photographie chacun de ces codes à bulles ce code à bulles est associé à un numéro de série et donc ce numéro de série ce code à bulles et cette pièce sont apairés de manière à ce que l'un et l'autre soit en fait intimement lié sur une globalité donc nous tout ça on l'enregistre et donc quelqu'un qui va recevoir chez lui cette pièce avec son code à bulles il est tout à fait capable à rentrer un numéro sur le site tiers du partenaire de vérifier que ce qu'il a sur sa pièce correspond bien à la photo qui va apparaître sur le site du partenaire donc là déjà on a un système de sécurité 3d qui est plutôt de très bonne qualité voilà le couple le prof tag et le numéro de série ensuite là dessus on rajoute l'adn synthétique alors là c'est quelque chose d'assez magique c'est une petite goutte d'un d'une substance artificielle fabriquée en usine qu'on applique sur la pièce donc l'appareil le partenaire il faut qu'il accepte qu'on applique quelque chose sur sa pièce le quelque chose en question sa formule chimique change toutes les 50 pièces et on fait pas les choses à moitié dans cette petite goutte il est intégré une mini particule de nickel mini particules donc qui est un micro dot sur laquelle est gravé le numéro de série du lot alors et c'est là que ça devient intéressant c'est que cet adn synthétique si on le passe à lumière ultra violette ou crimscope donc le genre d'appareil que utilisent des experts voilà les experts les forces de police au sens large imaginons que votre verra max soit retrouvé en afrique du sud des policiers en afrique du sud savent utiliser un crimscope et vont voir que cette cette zone est brillante ça veut dire qu'il ya quelque chose de spécifique et ils savent que c'est de l'adn synthétique donc ils sont à ce moment là capables de remonter aux fournisseurs de l'adn synthétique fournisseurs qui est capable de remonter à nous et nous avec le numéro de l'eau de savoir finalement dans quel lot se trouvait telle pièce et donc si en parallèle on a un client qui a déclaré qu'il avait été volé parce qu'on incite nos clients à le dire si votre pièce a été volée ou si il a changé de main vous nous le dites et bien en ce moment on est capable de croiser et de dire bien cette pièce appartient bien à monsieur untel donc ça c'est quelque chose de plutôt de plutôt pas mal qui était déjà très innovant il ya quelques années et qui qui le reste toujours voilà et dernier point sur la sécurité c'est le blister inviolable alors blister inviolable veut pas dire qu'on peut pas l'ouvrir si on peut on peut complètement l'ouvrir mais à ce moment on se retrouve avec un résultat qui qu'on est incapable de remettre en sens inverse comme on peut plus recoller les morceaux et non il faut surtout pas le faire parce que si vous le faites vous perdez toute la prime potentielle de voie de pièces et ça c'est le le point final et majeur sur la verra max c'est que c'est une pièce sur laquelle nous on souhaite que le spread soit très très faible et alors là nous le concurrent de la verra max même si le poids d'or n'est pas le même pour nous ça reste le napoléon et pourquoi on est concurrent sur le napoléon parce que quand vous avez un napoléon à la maison vous l'avez acheté imaginons 200 le cours est constant et vous le revendez six mois après à court constant mais vous n'allez pas le revendre 200 vous n'allez même pas le revendre 190 vous allez plutôt le revendre 120 130 140 suivant que vous êtes sur paris ou en province donc ça veut dire qu'on est sur un spread qui est assez énorme ce qui fait que votre investissement en or au final était peut-être de mauvaise qualité bon si en plus vous l'aviez vendu alors sur le coup avait des plus-values parce que le cours de l'or était parti à la hausse etc là vous auriez été fiscalisé parce que c'est une napoléon fiscalisé dès le premier euro etc donc nous sur verra max qu'est ce qu'on voulait ok le poids effectivement on n'est pas sûr du 5 grammes 80 d'or pur mais plutôt sur du 3 grammes 10 nous ce qu'on veut surtout préserver c'était le fameux spread donc quelque chose qui va voilà 200 nous l'idée c'est que ça ne vaille que 14 15 euros de moins voilà on est sur plutôt sur un spread de 7% qui est plutôt très faible donc ça c'est un point et comme on est sur du cours légal on se retrouve sur la fiscalité des cours légaux ce qui fait que pour des ventes en dessous de 5000 euros 5000 euros en verra max il en faut quand même quelques-unes eh bien vous n'êtes pas fiscalisé légalement donc ça voilà c'était l'autre point qui nous permettait sur le coup d'être en concurrence très très positive par rapport au napoléon qui est une pièce qu'on adore tous mais qui sur ces aspects là ne fait pas le job et sur laquelle la verra max est une réponse moderne à des problématiques d'épargnants français d'aujourd'hui donc sortie des deux premières fin mai il est les suivantes c'est ça va se faire tous les mois tous les deux on va avoir un cadencement on va essayer d'en lancer tous les trois mois de manière à avoir lancé toute toute la collection d'ici à la fin de l'année en espérant donc voilà finir par deux pièces fin d'année plus le livre qui reprend toute la création qu'on a pu faire